dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes produits indispensables pour le printemps été puisqu'on est au printemps même si je sais qu'on n'aurait pas l'impression vu le temps qui fait mais voilà j'ai vraiment des produits indispensables dont je ne peux pas me passer au printemps et en été et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les présenter donc je vais commencer par les produits que j'utilise au printemps enfin que j'utilise en ce moment ce sont je vais commencer par des compléments alimentaires ce sont des fortifiants pour les cheveux et les ongles de la gamme fur capille et ça se présente comme ceci si j'arrive à en attraper une ce sont des gélules à base de plantes à prendre tous les matins donc j'en prends deux tous les matins avec un grand verre d'eau et c'est ça fortifie ça vivifie et ça donne ça part de la brillance aux cheveux donc je pense qu'ils en ont bien besoin puisque si vous avez suivi un petit peu mes aventures capillaires j'ai fait des couleurs j'ai fait des extensions j'ai fait des machins j'ai fait des trucs donc mes cheveux en ont bien besoin donc je fais une cure de fort capille là ça va faire un mois et en général je fais des cures de deux à trois mois donc voilà ça marche pas trop mal donc voilà j'ai payé la cure de quatre mois je crois que j'ai payé 36 euros dans ma pharmacie mais je pense que sur internet en cherchant un peu on peut trouver moins cher ensuite un vraiment indispensable que j'achète depuis des années et des années pour moi c'est l'autobronzant eunobiol alors oui c'est pas naturel mais au moins ça m'évite d'avoir l'air con quand j'arrive à me mettre en maillot de bain en début d'été d'avoir les bras bronzés parce que j'ai pris un peu le soleil et d'avoir les jambes blanches mais quand je dis blanche c'est blanche quoi donc je prends ça au moins quand je me mets en maillot de bain les premières fois je bah j'ai un bronzage oui bronzage uniforme c'est à dire que je suis partout de la même couleur et c'est quand même assez agréable donc ça se présente comme ceci ce sont des gélules qui sont comme ceci elles sont pas très grosses vous en prenez une tous les matins moi je fais des cures de deux à trois mois en général je commence en mars donc là ça fait un mois que je l'ai commencé non deux mois et je m'arrête en juin en général je m'arrête mi juin pour les premières expositions vraiment au soleil puisque quand vous prenez ça faut pas trop vous exposer au soleil après faut remplacer par un autre d'autres gélules mais ça je le fais pas voilà donc ce sont vraiment deux compléments alimentaires ultra indispensables pour moi surtout les eunobioles alors la boîte de cure d'un mois coûte 19 euros et quelques enfin 20 euros et moi je lui dis bon 20 euros par mois c'est sûr qu'on pourrait les mettre dans autre chose mais pour moi c'est vraiment un indispensable ensuite un produit qui d'ailleurs est presque terminé c'est une addition concentrée éclat addition concentrée éclat autobronzant à sur mesure de la gamme de chez clarins je sais pas si vous allez bien voir ça se présente comme ceci c'est un petit goutte à goutte vous retournez je vais pas le faire vous appuyez au cul du truc du flacon et vous faites tomber des gouttes donc en général moi ce que je fais c'est que déjà faut pas le mettre pur sur la peau on est d'accord faut le mélanger à votre crème de jour donc c'est ce que je fais je mets ma crème de jour je mets deux gouttes d'huile d'addition concentrée je mélange le tout et j'applique ma crème de jour sur le visage ça permet d'avoir un hall progressif ça laisse pas de traces orange comme un autobronzant normal ou autre c'est vraiment une addition que vous mettez à votre crème de jour donc donc voilà ensuite côté hydratation j'aime beaucoup ces produits là de chez victoria secret c'est la gamme pink de victoria secret et ça sent l'été vraiment vous savez que moi j'aime beaucoup les produits sucrés etc au caramel machin pour m'hydrater le corps mais là je saurais pas vous décrire l'odeur c'est marqué alors à l'eau de noix de coco et à la vanille ensoleillée et ça sent vraiment l'été mais vraiment 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 quand je me mets ça je me mets ça matin et soir et j'ai la brume corporelle qui va avec et franchement franchement ce combo des deux mais je me crois en vacances sérieusement ça sent trop bon pourtant je l'utilise tous les jours et elle les sent très très peu c'est sun kissed je sais pas trop comment on dit c'est la gamme pink de victoria secret et c'est vraiment des indispensables je m'en sers dès que les beaux jours commencent à revenir même là aujourd'hui j'en ai mis et ça me je me crois en été au soleil en vacances vraiment ce sont des si vous aimez ce genre d'odeur si des produits que je vous ai conseillé que vous avez testé vous ont plu franchement foncez là dessus vous pouvez les trouver sur le site sur le site veilink moi c'est là que je les avais acheté et vraiment j'en suis hyper contente et ça dure hyper longtemps donc donc voilà ensuite toujours dans la gamme vacances j'ai ceci qui est vraiment pour moi un indispensable que je rachète tous les ans c'est le shampoing douche des lagons au monoeil de Tahiti de Yves Rocher je pense que tout le monde le connaît et ça sent vraiment les vacances je là ça fait un mois que j'ai recommencé à l'utiliser j'en ai tout un stock je fais toujours des stocks des stocks souvent chez Yves Rocher ils font deux produits pour le prix d'un etc et il y a souvent ces produits là et je les achète et là je dois en avoir 5-6 en stock mais ça va pas être suffisant pour me faire l'été parce que l'été je n'utilise que ça ça sent vraiment super bon j'adore me laver avec alors moi je m'en sers pas comme shampoing mais vraiment comme gel douche et l'odeur reste sur la peau et après je m'hydrate donc avec ce que je vous ai montré juste avant et ça sent vraiment bon les vacances ça sent ça sent bon si franchement ça sent le soleil la plage les vacances ce que vous voulez j'adore et ce que j'aime beaucoup faire aussi l'été quand je suis bronzée c'est utiliser ceci monoeil de Tahiti huile sèche précieuse donc vous voyez elle est pailletée donc j'en mets pas tous les jours mais j'aime beaucoup cette huile c'est une huile sèche qui sublime le bronzage et j'adore franchement j'adore j'adore donc voilà une fois que vous commencez à vous exposer au soleil que vous avez commencé à avoir un petit hal léger avec les gélules unobiole il faut tout de même protéger votre peau et là j'ai deux produits un de chez Aven en SPF 30 alors oui généralement pour les premières expositions il faut prendre un SPF 50 mais moi je prends un SPF 30 c'est amplement suffisant du moins pour moi c'est une huile solaire haute protection de la marque Aven non collant avec un SPF de 30 donc celui-ci il est neuf puisque je viens de le racheter pour l'été qui arrive et il n'a pas d'odeur non il n'a pas d'odeur particulière mais vraiment vraiment j'adore et pour le visage puisque moi j'aime pas mettre de l'huile sur le visage j'ai celui-ci que j'ai acheté l'été dernier mais il en reste encore pas mal c'est de la marque Hawaiian Tropic c'est spécial pour le visage avec aussi un SPF de 30 alors c'est con mais j'aime bien l'effet marbré de la crème et là par contre ça sent ça sent juste trop bon ça sent les vacances ça sent ça sent bon si vous connaissez les produits Hawaiian Tropic vraiment ce produit là j'ai découvert ça l'été dernier il est vraiment super bien ensuite une fois que vous vous êtes exposé au soleil il faut hydrater votre peau alors en premier lieu j'ai cette crème quand je suis bronzée etc le soir je mets j'aime bien mettre ce beurre corporel de la marque Hawaiian Tropic aussi c'est le Aftersun Body Butter beurre corporel après soleil Senteur Pina Colada et ça sent trop bon alors vous voyez il ne me reste pas beaucoup mais ça sent super bon ça sent vraiment la Pina Colada ça sent l'ananas la coco ça sent trop bon j'adore l'été quand j'ai passé une journée à la mer ou à la piscine ou autre j'adore vraiment mettre ce beurre corporel ça procure une sensation de fraîcheur et en plus ça sent tellement mais tellement bon vraiment je vous les conseille et si jamais vous prenez un petit ou un gros coup de soleil puisque moi j'ai eu le problème l'année dernière c'est à dire qu'on a une piscine à la maison je me suis mise donc dans la piscine sur le matelas gonflable et j'ai eu le malheur de m'endormir donc je me suis retrouvée brûlée parce que j'ai passé l'après midi je me suis vraiment endormie sur le matelas gonflable parce qu'il faisait très très chaud j'avais les mains qui tremplouillaient dans l'eau et je me suis endormie je me suis retrouvée mais vraiment brûlée au niveau de toute la face j'avais le visage, le buste donc bon j'avais le maillot de bain donc les seins étaient protégés mais enfin bon j'avais le haut des seins, le ventre et les cuisses brûlées pourtant je crains pas les coups de soleil mais là c'était vraiment brûlé je marchais, je suis allée le lendemain parce que le jour même je sentais pas trop mais le lendemain matin c'était en plus un dimanche matin je suis allée à la pharmacie de garde chercher quelque chose pour m'apaiser de la biafine, n'importe quoi je crois que j'aurais tué pour avoir quelque chose qui m'apaisait et je suis même allée me faire enlever le feu tellement que j'avais mal et je marchais vraiment comme un cow-boy les jambes écartées je suis allée à la pharmacie en maillot de bain parce que je ne supportais même pas le moindre vêtement donc vraiment c'est important de protéger sa peau et du coup j'ai acheté ceci dans la même gamme que la protection solaire c'est un réparateur après soleil hydratant et apaisant pour peau sensible de la marque Aven donc franchement je vous le conseille, il est pas mal par contre l'odeur j'aime pas trop je trouve qu'ils sont un peu le rance mais franchement l'odeur est pas géniale mais si vous prenez un léger coup de soleil parce que si vous prenez un gros coup de soleil ça, ça sera pas suffisant mais si vous prenez un léger coup de soleil que vous bougissez un petit peu ce produit est vraiment super ensuite pour mes indispensables j'en ai encore trois à vous présenter j'ai ceci alors ça c'est l'indispensable number one du monde entier c'est à dire que alors moi je suis un petit peu grasse de la cuisse vous savez j'ai un peu de poids en trop machin et le problème quand on est un petit peu grasse de la cuisse c'est qu'on a les cuisses qui se frottent quand on marche l'été et ça fait des irritations même sans forcément ça moi quand je porte une culotte ça m'irrite comme je suis un petit peu grasse ça m'irrite l'entrecuisse et ça me fait des plaques comme des brûlures et ça fait hyper mal et cette crème mais vraiment est extraordinaire c'est à dire que c'est une alors ça c'est la gamme la marque Uriage au thermal c'est la gamme barillée d'herbe crème isolante réparatrice peau exposée aux agressions quotidiennes frottement et produits chimiques mains, visage et corps sans parfum non occlusif résistant à l'eau et ça c'est important de le souligner c'est à dire que l'été moi j'aime bien être en robe j'en mets sur l'intérieur des cuisses aux endroits de frottement et je peux aller me baigner sans problème la crème sera toujours là on peut en appliquer plusieurs fois par jour c'est pas dérangeant ils le mettent à appliquer aussi souvent que nécessaire sur la zone cutanée concernée on peut aussi bien le mettre aux enfants qu'aux adultes visage, mains et corps moi j'en mets aussi quand je mets des nouvelles chaussures que j'ai peur d'avoir des ampoules j'en mets au niveau des talons et ça évite ça fait une barrière protectrice et ça évite les ampoules et vraiment cette crème je crois qu'elle coûte aux alentours de 15 euros même pas mais franchement si vous avez ces problèmes là plutôt que de mettre un short sous vos jupes l'été prenez ça mais ça va vous changer la vie vraiment ça va vous changer la vie je suis pas payée par la marque pour dire ça c'est des filles qui m'ont conseillé l'été dernier parce que je ne l'utilise que depuis l'été dernier puisque j'avais ce problème là de cuisses qui frottaient et d'échauffement et si vous connaissez enfin si vous savez ce que c'est vous savez que ça fait mal et après on marche comme un cow-boy pendant plusieurs jours le temps que ça se résorbe on ne sait pas quoi mettre dessus et bien en prévention plutôt que agir une fois qu'on a ces plaques d'échauffement en prévention utilisez ça vous allez voir que ça va vraiment vous changer la vie et ensuite un autre produit auquel on ne pense pas souvent mais qui pour moi est important c'est ceci que j'achète à la pharmacie c'est un insecte écran pour la famille répulsif peau pour toute la famille tic moustique aouta mouche puce punaise on peut l'utiliser à partir de 6 mois donc chez les bébés à partir de 6 mois vous pouvez l'utiliser donc j'achète ceci et j'achète aussi donc ça a pulvérisé sur le corps j'achète aussi les bracelets répulsifs à la citronnelle donc ça sent la citronnelle certes mais alors ça j'achète ça que pour les enfants mais ça fonctionne bien parce que mes enfants sont allergiques aux piqûres de moustiques c'est à dire que quand ils se font piquer par un moustique le bordel est double de volume et de suite ça s'infecte et ça devient tout purulent donc si je peux éviter c'est mieux quand même donc et puis en plus ça gratte moi je suis pas allergique mais je veux dire putain quand je me fais piquer par un moustique ça me gratte et puis ça m'obsède ça va ça va m'obséder jusqu'à ce que j'ai fini d'arracher la peau en grattant et tout et puis après c'est super esthétique parce que ça fait des croûtes bien dégueulasses etc et puis généralement ils nous piquent aux endroits où ça se voit bien sur les jambes l'été quand on est en jupe c'est super sexy d'avoir des croûtes plein les jambes donc j'achète ça et ça marche super bien parce qu'en plus à côté de chez nous il y a notre voisin un poulailler donc ça attire toutes sortes de gentilles bestioles qui viennent la nuit nous piquer puisqu'on dort les fenêtres ouvertes donc voilà franchement c'est une chose dans laquelle on pense pas forcément j'en ai pas vu beaucoup de présentés dans les vidéos youtube c'est peut-être parce que je suis une maman que j'y pense je sais pas mais en tout cas franchement ce produit est vraiment super bien il sent si je trouve non c'est pas celui-là qui sent la citronnelle j'en avais acheté un qui sentait vraiment fort la citronnelle mais celui-là n'a pas d'odeur donc voilà et vraiment ils disent appliquer généreusement sur la peau en renouvelant si nécessaire toutes les 5 heures mais ne pas dépasser une application par jour entre 6 mois et 6 ans 2 applications par jour à partir de 6 ans comptez un flacon pour 20 jours à raison de 2 applications par jour voilà et vraiment il est vraiment très très bien je m'en sers pour les enfants je m'en sers pour nous aussi et il est vraiment super bien il coûte pas très très cher il coûte moins de 10 euros à la pharmacie ou parapharmacie enfin bref vous en avez toutes sortes différentes mais moi c'est celui que j'ai trouvé le plus efficace et on en met que le soir la journée ils ont leur bracelet c'est suffisant mais c'est vraiment le soir où on est piqué en général ou quand on fait un repas dehors ils sont attirés par les lanternes donc on se fait piquer ce qui fait que le soir une fois qu'ils ont pris leur douche je les badigeonne et au moins ils sont tranquilles ils se font rarement piquer ça peut arriver mais ils se font rarement piquer l'été par les moustiques depuis que j'utilise ça voilà donc voilà mes favoris et enfin c'est pas mes favoris c'est mes indispensables pour le printemps et pour l'été je trouvais ridicule de vous faire une vidéo pour le printemps et une vidéo pour l'été sachant que c'est sensiblement les mêmes produits que j'utilise c'est vraiment je commence on va dire en échelle c'est à dire que je commence par les compléments alimentaires etc les crèmes hydratantes et puis quand il commence à faire vraiment très beau très chaud protection solaire le uriage je l'utilise même en hiver parce que des fois suivant ce qu'on met moi je sais que suivant les jeans que je mets des fois ça peut me créer des irritations donc ça m'arrive aussi beaucoup plus rarement mais d'en mettre en hiver et puis et puis voilà le gel douche au monoeil je pense que c'est un indémodable et je pense que tout le monde connait j'ai déjà commencé à l'utiliser depuis un mois et je pense que je vais l'utiliser jusqu'au mois au mois de septembre octobre peut-être donc voilà donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits ce que vous vous en pensez si je vous ai permis de découvrir certains produits et bien écoutez ma foi j'en suis plutôt contente si je trouve les liens des produits je vous les mettrai en barre d'infos et puis et puis voilà n'hésitez pas à me partager vous vos indispensables pour l'été je ne vous ai pas montré de make-up parce que généralement l'été c'est très très light voilà et puis en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt bye bye à très bientôt Sous-titrage FR ?